Vous vouliez me boire ? J'ai eu Paris, il va falloir encore nous alléger. Vous ne m'avez pas embauché pour licencier. J'ai l'impression que je fais que ça depuis que je suis arrivée. Paris préfère licencier ici à un bras de fer social en France. Soyons heureux qu'ils ne me demandent pas votre tête. Maman ! Ça va mon chéri ? We are sorry, but dogs are not allowed to walk in a lobby. They must get a store. La crise des subprimes nous a beaucoup fragilisé. Je ne suis pas sûre que ce soit un service à vous rendre que de vous engager. Vous ne m'engagez plus ? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Qu'est-ce qui se passe ? C'est une malheur de tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer. Une copine m'a dit qu'il y a une centrale qui va exploser. J'ai appelé papa, il dit qu'il faut partir. Mais c'est à 250 kilomètres au nord, à Fukushima. Bon, mais ça va, le cœur n'est pas touché. La capitaine ne quitte pas le bateau en pleine tempête. Je me suis battue pour vous avoir à ce poste. Ils ne voulaient pas de vous parce que vous êtes une femme et que vous aviez des enfants. C'est une catastrophe nucléaire, alors tu restes avec ton personnel si tu veux. Mais tu m'envoies les enfants. C'est bizarre. Aucun des Japonais ne veut partir. Le code samouraï. Le groupe. Le contrôle de soi. Le suicide rituel. Tant d'étrangers ont fui. Nous sommes très touchés que vous soyez restés. On est des bons petits soldats, finalement. Mais qu'est-ce que vous foutez à Paris ? Oui, je sais. Un capitaine n'abandonne pas le navire en pleine tempête, ça vous dit quelque chose ? Tu voulais que je fasse quoi ? Que je les abandonne ? Que tu viennes. Comme tu l'avais promis. C'est vous qui êtes très courageux. Moi, je ne suis pas restée par courage. Je suis restée par honte.